Alors, qu'est-ce qu'une fonction impaire ? Et bien, comme dans le cas des fonctions paires avec les nombres paires, on va voir qu'il y a un lien entre les fonctions impaires et les nombres impaires, et on va également trouver une formule qui permet de caractériser les fonctions impaires. Alors, la notion de parité d'une fonction désigne en fait un type de symétrie que la courbe représentative va avoir, et il n'y a que deux grandes familles de symétries, les symétries axiales et les symétries centrales. On a vu qu'une fonction paire a une symétrie axiale, donc les fonctions impaires vont, elles, être caractérisées par l'autre type de symétrie. Donc, par exemple, si je fais une symétrie centrale par rapport à l'origine, ça, c'est la courbe représentative d'une fonction impaire. Donc, en fait, des fonctions impaires, vous en connaissez déjà un certain nombre, puisque, par exemple, tout simplement, la fonction qui a x associé x est une fonction impaire. Et il y en a plein d'autres. Si je joue sur l'exposant, donc là, on a x puissance 1, si je mets x puissance 3, on obtient également comme ça une fonction qui a une symétrie centrale par rapport à l'origine, donc une fonction impaire. Et si je mets x puissance 5, on obtient également une fonction impaire. Donc, déjà, vous pouvez anticiper le lien avec les nombres impaires. Une fonction puissance, là, de la forme x puissance n, est impaire si son exposant est un nombre impaire. Mais toutes les fonctions impaires ne sont pas de cette forme-là. Par exemple, la fonction sinus est une fonction impaire. Vous voyez qu'elle a une symétrie par rapport à l'origine. Donc, la question qui se pose pour nous, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut caractériser, du coup, les fonctions impaires. Donc, on va chercher à trouver une formule qui permet de caractériser les fonctions impaires. Donc, si on a une fonction impaire, c'est qu'on a une symétrie par rapport à l'origine. Et dans ce cas, quel va être le lien entre l'image d'une abscisse, disons x, et l'image de son opposé, ici, moins x ? Eh bien, on observe que l'image de x et l'image de moins x vont être opposées. Ici, j'ai f de x et ici, j'ai f de moins x. Vous voyez, les images sont opposées. Donc ça, ça nous permet d'obtenir une formule qui va simplement décrire cette observation-là. On va dire que dans le cas d'une fonction impaire, l'image de moins x est l'opposé de l'image de x. Et ça, c'est la formule qui permet de caractériser les fonctions impaires. f de moins x est égal à moins f de x. Alors, cette formule est très pratique. Par exemple, en trigonométrie, si je veux calculer le sinus de moins pi sur 4, par exemple, eh bien, comme je sais que la fonction sinus est impaire, je sais que ça, c'est égal à moins sinus de pi sur 4, d'après la formule que l'on vient de décrire, f de moins x est égal à moins f de x. Et sinus de pi sur 4, je connais cette valeur, puisque pi sur 4 est une valeur remarquable du sinus. Donc je sais que sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc, au final, on trouve moins racine de 2 sur 2. Pour bien voir la différence avec les fonctions paires, je vous mets la vidéo juste là, où on explore la notion de fonction paires. Et si vous voulez réviser les valeurs remarquables des fonctions trigonométriques et voir le lien avec les fonctions paires et impaires, eh bien, je vous mets également ce qu'il faut juste là. Allez, à la prochaine, ciao !